Ce samedi 17 juin, France 3 rediffuse Meurtre à Blois, téléfilm policier porté par Olivier Marchal et Anne Charrier. Mais où la fiction française a-t-elle été tournée précisément ? La météo semble définitivement passer en mode estival, et la télévision commence à se mettre au diapason. Le temps des rediffusions a sonné, et France 3 ne fait pas exception à la règle. La chaîne publique rediffuse ce samedi 17 juin à partir de 21h10 Meurtre à Blois, téléfilm policier porté par Olivier Marchal, Denis Fréquent, et Anne Charrier, Alice Deschamps, aux côtés de Cédina Baldé, Crespin, Albert Goldberg, Jean-Yves, Elodie M., Anna, Boubacar Cabot, Kevin, Elia Sauté, Arthur Fréquent, et Hubert Delattre, Gaspard. Meurtre à Blois, de quoi ça parle ? Dans Meurtre à Blois, au cours d'une reconstitution historique au château de Blois, Jean-Yves, un industriel qui incarnait Henri III, est retrouvé assassiné. Arthur, 20 ans, qui prêtait ses traits au duc de Guise, est accusé du meurtre. Ce jeune homme n'est autre que le beau-fils de la capitaine de police Alice Deschamps et le fils du commandant de police Denis Fréquent. Alice assistait à la reconstitution, tandis que Denis est chargé de l'enquête. Les deux ex vont devoir faire équipe, malgré un passif compliqué, pour résoudre l'affaire et innocenté Arthur. Meurtre à Blois, où le téléfilm a-t-il été tourné ? Le téléfilm Meurtre à Blois a été tourné entre le 23 février et le 19 mars 2021 dans le département du Loire-et-Cher. Mais où a-t-il été tourné précisément ? La séquence d'ouverture de la fiction a été filmée dans l'enceinte du château royal de Blois. Vous pourrez aussi admirer des vues aériennes de la ville de Blois, son centre-ville, les bords de Loire, le pont Jacques-Gabriel. Des scènes ont également eu lieu à la maison de la magie Robert Roudin, à la sortie du tribunal judiciaire, à l'hôpital Simone Veil. L'huile de Blois a quant à lui servi à accueillir les décors du commissariat. La demeure du personnage d'Anna a été filmée au château de Grotteau à Huisseau-sur-Cosson, celle de Denis Amélan. Enfin, à Bourré, la production a posé ses caméras pour mettre en boîte des scènes devant des maisons troglodytiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501